Bonjour au peuple arménéen, et préparez-vous pour le grand frisson. Possession Romand écrit par Paul Tremblay, publié aux éditions Sonatine. Un premier roman ! Est-ce un hasard ou plutôt un signe du destin ? Paul Tremblay qui nous fait trembler, avec un roman puissant et très très bien écrit. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes à Boston, avec la famille Barrette. Un couple marié, deux enfants, et plus précisément ils ont deux filles. La cadette est dans l'enfance, il est né, elle, elle est en train d'entrer dans l'adolescence, elle a 14 ans. Et c'est elle, Marjorie, qui va poser un petit peu problème dans la famille. Marjorie, comme quasiment toutes les adolescentes de 14 ans, est un petit peu rebelle, un petit peu sombre dans son âme et dans sa façon d'être. Petit à petit, puis de plus en plus, elle va commencer à manifester des signes d'une étrange schizophrénie. Toute cette petite famille va commencer à faire avec, à vivre avec. Au final, on se demande, mais cette fille n'est pas schizophrène. Pour la famille, ça ne fait aucun doute, elle est possédée par le démon. Puis des événements de plus en plus étranges et de plus en plus inquiétants commencent à peser au sein de la maison. Marjorie est de plus en plus renfermée, Marjorie est de plus en plus silencieuse, Marjorie est de plus en plus agressive, Marjorie est de plus en plus bizarre. Pour la famille, c'est de plus en plus dur de gérer un petit peu tout ce qui se passe. Et ils vont faire appel à un prêtre, le père Van Der Lee. Pour le prêtre, ça ne fait aucun doute, Marjorie est possédée par le diable. Fais retomber le mal sur mes adversaires et ta fidélité par pitié, anéantilait. Délivre-nous du mal, délivre-nous de tout péché, Seigneur. Vu que les tentatives d'exorcissement du mal à fonctionner, ils font appel à une équipe de télé-réalité. Oui, messieurs, dames. Alors tout d'un coup, la maison devient envahie de caméras, de fils, de micros, d'équipes, de camions, de plein plein de trucs. Ça leur fait peur quand même tout ça, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'ils ont tellement essayé d'aider Marjorie la guérir de ce cas de possession qu'à force, ils se retrouvent sur la paille. Bon, tous les événements de cette famille du quotidien, les cas de possession, les crises que fait Marjorie, la peur dans les yeux de sa petite sœur, tout cela est retransmis en direct. Tout ce qui se passe avec cette famille, tout ça est complètement dépassé par les événements et ça va de plus en plus loin, mais brusquement, on ne sait pas vraiment pourquoi ni comment, l'émission est interrompue et coupée du jour au lendemain, sans aucune explication. Alors que s'est-il réellement passé ? La réponse est là-dedans. Et l'auteur joue un peu avec nos nerfs en fait. Est-ce que Marjorie est-elle vraiment schizophrène ? Est-ce que tout ça se passe dans sa tête ? Ou est-ce que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça ? Est-ce que Marjorie est réellement possédée par le démon ? La fin, je ne m'y attendais pas. La fin, je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça allait vraiment aller dans tous les sens, que ça allait complètement péter. Et finalement, ça se retourne sur une personne de la famille. J'ai vraiment été très très surpris. Même dans l'écriture, je trouve ça vraiment génial parce que c'est écrit à la première personne et c'est la petite sœur de Marjorie qui raconte tout. On raconte un peu ce qui se passe en elle, comment elle voit les choses, comment est-ce qu'elle voit sa sœur Marjorie qui a totalement pété les plombs. Je me souviens de la scène qui se passe au solarium. Quand il y a les deux sœurs qui se parlent et il y a Marjorie qui entre dans une violence. Mais dans les dialogues, ça percute, c'est taillé au couteau, c'est bon, c'est génial. C'est génial. Marjorie, Marjorie, je sais que tu as parlé à maman de nos nouvelles histoires. Ce n'est pas moi qui ai inventé tout ça. Maman a répété au docteur Hamilton tout ce que tu lui as cafté, si tu veux savoir. Et il veut maintenant augmenter mes doses de médocs, me transformer en un putain de zombie. Pardon, pardon, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. Marjorie... Ta gueule, ta gueule et écoute-moi, merde. Si tu me balances encore une fois, maman, je t'arrache la langue, ok ? J'attendrai que tu sois endormi. Parce que tu ne te réveilles jamais quand je suis là. Je viens dans ta chambre toutes les nuits. Peut-être que la prochaine fois, j'enfoncerai une pince dans ta bouche ? Non, attends, attends, attends. Je ferai ça à la main. Je serrerai les doigts à fond. Je les transformerai en griffes. Pour attraper cette grosse larve frétillante. Et je te l'arracherai du crâne aussi facilement. Aussi facilement qu'on arrache un pissenlit de la terre. Tu te réveilleras avec ma main au fond de la bouche. Tu gémiras. Et des étoiles de douleur péteront dans ta tête. Et tu pisseras le sang. Tu n'imagines pas combien de quantité de sang on peut perdre. Ah, putain, quelle idée fantastique. Ta lampe de pipelette, arrachée. Et tu pourras parler, ça ne marchera pas. Tu claquerais bêtement de la bouche. Comme un poisson à l'air libre. Ça t'apprendrait la plus vieille leçon du monde. La leçon de la perte. Gros coup de cœur pour ce roman. Et donc forcément, j'ai envie de vous l'offrir. Donc pour ça, c'est très simple. Envoyez-moi votre participation à l'adresse qui s'affiche juste là. cedric-armen-gotmail.fr Et le gagnant sera tiré au sort. Il y aura dans votre boîte aux lettres un exemplaire du roman de Paul Tremblay, Possession. Avec des petits trucs en plus, des petits marque-pages, une petite lettre. Voilà. J'espère de tout cœur que cela vous fera plaisir. En attendant, je vous embrasse bien, bien fort. Prenez soin de vous, au peuple arménéen. Je vous aime. MWAH! Sous-titrage ST' 501